Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod alors aujourd'hui revue de produits autour une fois n'est pas coutume Green Stuff World c'est un site un peu généraliste du coup c'est assez facile de commander des produits qui sont vraiment assez juste pour ce qu'on fait nous en modélisme et en petites miniatures figurines etc etc et aujourd'hui on va voir ce que donne leur display cover en français dans le texte sur le site ils appellent ça vitrine ouverte vitrine ouverte ce qui ne veut pas dire grand chose parce que à mon avis on est plus sur un type de cloche donc quelque chose qui se rajoute sur quelque chose de fermier finalement c'est pas du tout une vitrine c'est plus une cloche de protection en plexiglas alors ça arrive comme ça c'est bien sûr reprotégé dans un carton plus gros en fonction des commandes que vous avez fait l'important sur ce genre de produit c'est que ça soit suffisamment bien protégé pour que quelque chose ne raye pas le plexiglas avant que vous l'ayez reçu sachant qu'ici il est donc cellophané le plexiglas en lui-même a encore une couche par dessus de films de protection qu'il faut retirer c'est pour ça qu'il paraît un tout petit peu bleuté à l'image mais ce sont des films de protection qui sont en commun à toutes les découpes de plexiglas et qu'il faut retirer avant et que le fabricant généralement ne retire pas parce que c'est au client de le faire étant donné que ça peut occasionner une protection supplémentaire à la rayure et sinon il vient également, alors il y a un espèce d'insert en carton un peu dur qui est ici et qui est légèrement plus grand que la totalité de la découpe de plexiglas qui fait on va dire une seconde protection contre les coups au moins sur les coins sinon au delà de ça il est juste filmé cellophané vous avez donc là comment la plaque de fond de la vitrine qui est un médium simple découpé et puis ensuite l'assemblage, enfin le reste des plaques d'assemblage de la vitrine en plexiglas moi j'ai pris la version normalement la plus grande, enfin pas la plus grande au niveau largeur ou ce genre de choses mais la plus grande au niveau hauteur parce que je voudrais bien mettre à l'intérieur une grosse figurine mais je ne suis pas sûr que même ça, ça va rentrer parce que ma figurine est assez haute, on verra j'ai pris donc la 175x175, la référence pour ceux qui veulent 111.96 et donc à l'arrière là, c'est bien celle là qui est cochée ils nous disent c'est compatible avec Allows Crown 20x20 Black donc ça c'est une sorte de, c'est un peu ça ce que vous voyez en fait en bas là c'est un socle en bois noir creux dans lequel vous pouvez venir faire votre maquette ou éventuellement couler de la résine, ce genre de choses et donc ce produit là est compatible avec la vitrine ce qui peut permettre d'avoir un socle un peu plus joli que juste la découpe du carreau de médium qu'on a ici cette figurine sort à 21,11€ alors elle est soi-disant en réduction c'est souvent un peu les prix que vous voyez sur Games of War c'est à dire que c'est des prix qui sont barrés et normalement le prix normal est de 22,95 honnêtement je l'ai commandé il y a plus de 6 mois et le prix n'a pas changé depuis donc c'est pas vraiment des réductions c'est juste des appels un peu à l'achat avec des méthodes de marketing qui nous disent que le prix est en réduction donc ça incite un peu à commander mais au final c'est le prix normal elle a jamais été à 22,95 donc ça vous fait soi-disant une réduction de 8% voilà à vous le voir il existe pas mal d'autres modèles que ça soit au niveau largeur ou au niveau épaisseur ça change et donc j'ai pris la 175 par 175 alors on va voir je ne sais pas s'il y a une notice de montage et ce que je voulais savoir ce qu'on va voir avec la vidéo c'est si la vitrine est intérieure ou extérieure par rapport à ce carreau donc le carreau déjà celui-là si ma règle est assez grande celui-là il fait par exemple on va vraiment vérifier les longueurs ensemble il fait donc il fait 177 et ici un peu moins on va dire on est à 176,5 mm ouais c'est à peu près ça donc je pense qu'il est censé rentrer à l'intérieur de la vitrine et ce que je voulais voir c'est s'il y avait donc une notice de montage pour voir comment alors est-ce que c'est juste de l'assemblage simple ou alors est-ce qu'on peut coller un moment donc il n'y a pas de notice en tout cas c'est le seul papier que j'ai ici voilà je n'ai pas d'instructions pour monter la chose je pense que c'est juste de l'emboîtement donc on va devoir je ne sais même pas en fait on va voir comment ça tient je vais le monter avec les protections alors c'est assez vous avez des petites gravures qui vous rappellent que c'est 175x175 là alors soit c'est pour vous pour ne pas vous tromper quand vous avez commandé différentes vitrines soit c'est eux pour ne pas se tromper au niveau de leur référence interne et donc après ça va être assez simple j'imagine à mon avis ça c'est le dessus et après ce que je voulais voir c'est vraiment s'il y a donc un peu de colle à mettre ou pas parce que ce genre de cloche avec juste des emboîtements de mes enfin de voilà désolé pour les oreilles d'expérience bah ça ne tient pas très bien quoi donc là on a ça qui s'emboîte les découpes s'emboîtent les unes dans les autres bien sûr il faudra ensuite retirer les protections mais pour l'instant pour la vidéo je les laisse c'est assez simple c'est illégal c'est les mêmes découpes vous voyez les carreaux sont tous les mêmes identiques là les 4 faces et ils vont s'emboîter hop là l'un dans l'autre pour coller du plexiglas comme ça il faut soit des colles spéciales soit vous pouvez mettre une toute petite pointe de cyano mais attention attention là la cyano aura tendance à faire blanchir la surface de votre plexiglas donc il faut en mettre vraiment très très peu on parle d'une micro-goutte sur ce genre de petit de comment tétons d'emboîtement là pour éventuellement rigidifier un peu le truc et faire de fin et au pire si ça blanchit ça sera sur un des petits un des petits coins d'assemblage si vous avez le malheur de faire couler votre canot sur la surface vous pouvez être sûr que vous allez niquer toute la structure donc voilà ça tient suffisamment bien mais vous voyez que c'est pas rigide parce que forcément c'est juste emboîté tel quel je laisse le petit truc du dessous pour éviter de régler mes faces mais là j'emboîte bien et vous avez les petites découpes qui sont ici là vous voyez ici sur le dessus et donc la dernière face va logiquement s'emboîter comme ça et c'est ça qui va rigidifier l'ensemble donc on est vraiment sur une cloche finalement tout simple alors vous pouvez jouer un petit peu hop là par l'intérieur histoire d'ajuster un petit peu les emboîtements je vais le faire à plat voilà bien sûr quand on pose il y en a quand on emboîte un côté il y a un autre côté qui se déboîte c'est un peu souvent le problème voilà j'ai le dernier coin qui n'est pas encore mis voilà donc là la vitrine est bleue parce que bien sûr je vous ai laissé le film je pourrais l'enlever après et donc au niveau des coupes on est sur l'intérieur vous voyez le carreau va pile à l'intérieur de la cloche hop là donc voilà pour le montage c'est assez simple finalement c'est juste de l'emboîtement si vous voulez fixer votre truc comme je vous ai dit des petits points de colle cyano si vous voulez fixer définitivement mais en attention à ne pas faire couler votre cyano sur les bords et tout ça attention attention à ça et si vous voulez fixer un peu moins définitivement vous pouvez aussi y aller avec de la colle à bois ça paraît bizarre parce que c'est pas du tout une colle qui est faite pour coller ce genre de matériaux que ça soit métal ou plastique on est plus sur des matériaux poreux comme le bois comme la colle à bois comme le nom l'indique mais vous pouvez mettre des tout petits pareil des tout petites doses de colle PVA ici vous laissez sécher bien longtemps et ça va vous faire une sorte de fixation la PVA va ensuite devenir transparente par contre une fois que vous allez tirer dessus alors ça nous fait une fixation un tout petit peu plus solide une fois que vous allez tirer dessus ça sera démontable donc ça peut être une option aussi donc là on arrive sur une vitrine voilà enfin c'est pas une vitrine c'est une cloche de protection en plexi découpé assez simplement et ce que je voulais savoir c'est si hop là cette figurine c'est à dire mon dragon ce dragon là qui prend la poussière ce qui est dommage pour une pièce résine de cheveux en forme pouvait rentrer à l'intérieur c'est pour ça que j'ai pris un peu le plus grand parce qu'en fait il a quand même pas mal d'envergure avec la largeur des ailes qui sont ici là vous voyez et j'aurais pas pu prendre une vitrine un peu plus petite donc là normalement si je le mets sur le socle il devrait pouvoir passer tranquillement voilà donc on est bon pour ça ce que j'avais calculé était pas si mal que ça j'avais un peu peur ça rentre plutôt bien après libre à vous de mettre hop là une petite des petits morceaux de 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 au centre éviter qu'il ne se balade à l'intérieur de la vitrine mais pour le coup je vais pouvoir protéger de la poussière ce petit dragon donc voilà pour la vidéo je vous montre à la fin de vidéo quelques petites photos de la pièce présentée avec les films retirés j'espère que ce petit test matériel vous aura plu c'est une cloche somme toute très basique vous voyez c'est juste de l'emboîtement de plexiglas le genre de truc que vous pouvez facilement faire chez vous si vous avez un laser mais forcément comme ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir un laser en atelier ou chez soi c'est aussi bien d'avoir des sites qui le font pour vous il y a différentes références à aller voir sur le site n'hésitez pas à aller voir en tout cas merci à vous de me suivre sur cette chaîne n'hésitez pas à me suivre sur mes autres médias et à bientôt à tous et bon modélisme à bientôt Générique